Comme quoi c'est important d'avoir la connaissance parce qu'au moins ça te permet d'apprendre à te connaître. Parce que plus tu as de la connaissance, plus tu apprends à te connaître, plus tu apprends à te connaître, plus tu sais dans quelle direction est le mieux pour toi d'aller, tu vois. Ça devient de te perdre du temps. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes tes notifications. Dans cette vidéo, je vais te partager exactement pourquoi j'ai lancé mon business, pourquoi j'ai lancé mon entreprise, pourquoi j'ai voulu être indépendant, donc je vais te partager exactement les raisons pourquoi moi, c'est personnel, pourquoi j'ai décidé de me lancer. Parce que je sais qu'il y en a peut-être qui hésitent, qui se disent est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est pas dangereux, est-ce que c'est pas risqué, etc. Écoute, je vais te dire exactement moi pourquoi je l'ai fait. Donc je me présente, je m'appelle Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, d'être indépendant financièrement, ok. Je suis parti de zéro, j'ai grandi à Évry dans le 91 dans le quartier des Pyramides, ok. J'ai redoublé mon BEP et pourtant aujourd'hui, voilà, je voyage où je veux, je suis en Floride, où je veux, quand je veux, je fais ce que je veux, voilà. Et ça, nous, on aime ça, on aime ça, ok. Donc moi, j'accompagne les déterminés à travers mon programme, mon accompagnement Succession en ligne 2.0 où je te coche, à créer Top Business en ligne en partant de zéro comme moi je l'ai fait, ok. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas le temps et qui savent qu'ils veulent des résultats rapidement. Donc là, tu as mis témoignages partout, tu tapes sur la tarjet de témoignage, tu verras un petit peu les résultats de mes clients. Donc maintenant que l'instant promo est fait, passons au sujet de la vidéo. Alors pourquoi j'ai lancé mon business, pourquoi j'ai lancé mon entreprise ? Alors il y a plusieurs raisons que j'ai énumérées, j'ai mis plusieurs tirets, je ne sais pas combien il y en a, il y en a combien ? 1, 2, peut-être 6, 7, ok. De pourquoi j'ai décidé de lancer mon entreprise, ok. Première chose, pour être libre de choisir. Libre de choisir, c'est un truc franchement qui me hante en fait. J'aime pas en fait être frustré, tu vois, j'aime pas ne pas pouvoir choisir, ok. Je sais que je raconte toujours cette histoire-là, mais ça m'avait marqué l'histoire de mon pote. Genre, en fait, il venait d'aménager et il voulait acheter une cuisine, je crois, ou des meubles pour le salon. Et du coup, il est arrivé, il était voir le vendeur, il lui avait dit, voilà, au vendeur, moi je voudrais acheter des meubles, par exemple, tu vois, des meubles pour le salon. Et le vendeur a dit, ok, c'est quoi ton budget ? Et il lui dit, mon budget, c'est tant. Ok, le vendeur a dit, ok, venez, je vous accompagne, je vais vous montrer un petit peu ce que vous pouvez acheter avec ce budget-là. Donc, il lui montre ce qu'il peut acheter, voilà, tac, voilà, ça c'est ici, c'est ce que tu peux acheter. Donc, mon pote, il voit que c'est pas mal, mais il voit à gauche, il y a des trucs qui déchirent de ouf, tu vois, des trucs sur le côté gauche qui ont l'air d'être lourds. Et il dit, mais sinon, c'est comment pour les trucs à côté, là, sur le côté gauche ? Il dit, ah non, là, monsieur, ça c'est... Ça, c'est en dehors de votre budget, monsieur. Je suis désolé, ça ne rentre pas dans le budget, là. Vous, vous, là, c'est ici, là. Tout ce qui est pourri, là, vous voyez, il est tout pourri, là. Ça, c'est bien. Ça, c'est un petit peu trop technique pour vous. Vous n'avez pas encore le niveau. Il vaut mieux rester ici, dans cette catégorie. Voilà, voilà, là, voilà, monsieur, là, on est bon, là, on est bien. Donc, du coup, moi, ça m'a marqué parce que... Je me suis dit, attends, comment ça ? Tu veux des meubles ? Tu peux même pas les acheter. C'est pas genre, tu veux des meubles en or. Tu vois ce que je veux dire ? Tu veux juste des meubles stylés, tu vois ? Tu veux juste des meubles, voilà. Et donc, du coup, tu ne peux pas les avoir. Donc, déjà, ça, ça m'avait marqué. Et je me suis dit, non, il n'y a pas moyen. Il faut vraiment avoir de l'argent. L'argent, c'est... Ça te permet d'avoir le choix, de pouvoir choisir ce que tu veux. OK, ça ne rend pas heureux, mais en tout cas, ça te permet d'avoir le confort de choisir et d'être libre de choisir, de faire ce que tu veux. Ce n'est pas ton porte-monnaie qui décide pour toi. Comment ça, c'est mon porte-monnaie qui décide ? Tu vois ? Ça ne veut pas dire que si mon porte-monnaie, il est blindé, je vais dépenser mon argent, tu vois ? Ça veut juste dire que si j'ai envie de faire un truc, je le fais, tu vois ? Et le chemin pour pouvoir avoir cette liberté, donc pour avoir de l'argent, les maîtres du monde, c'est les entrepreneurs. OK ? Donc, il fallait lancer son business. Être employé ne te permet pas de pouvoir gagner beaucoup d'argent. En tout cas, pas à hauteur de ce que moi, je voudrais gagner. Alors, deuxième raison pourquoi j'ai lancé mon business, c'est tout simplement parce que, en fait, je ne supporte pas d'avoir de boss. Je ne supporte pas, en fait, qu'on me dise quoi faire, en fait. C'est... je ne sais pas. Ouais, tu ne veux pas faire ça et tout ? Comment ça, comment ça ? Pourquoi tu veux que je fasse... Ne me dis pas ce que je dois faire, tu vois ? En fait, je n'aime pas. En fait, je n'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire, en fait. Je n'aime pas, en fait, tu vois ? Et je ne m'en étais jamais aperçu. Et du tout, en plus, j'étais pompier de Paris. Donc, il fallait faire les rassemblements, il y avait les gradés. Il fallait faire des trucs comme ça, là. Dès que tu vas au gradé, c'est bon, là. Calme-toi, tu vois ? Donc, du coup, il fallait toujours obéir aux ors, les trucs comme ça. Et même dans tous les tafs que j'avais faits, à chaque fois, ça me saoulait de devoir faire, genre... Tu sais, les réunions que tu dois faire, là, les trimestres ou les trucs comme ça. On dit, alors, alors, monsieur Echi, alors, comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez bien bossé ou pas ? Je ne sais pas. On va vous noter, quand même ? Et ça, c'est des trucs que ça me saoulait de ouf. Je dis, comment ça, toi, tu me notes, toi ? Comment ça, toi, tu me notes ? Toi, tu me notes, toi. Tu es assis dans ton bureau, toi, tu me notes. Donc, déjà, c'est des trucs comme ça, je ne supportais pas, déjà. Donc, du coup, j'avais peut-être un problème avec l'autorité, je pense, tout simplement. Mais, ouais, je n'aime pas ça. En fait, je ne savais pas. Et c'est en réfléchissant, après, quand j'étais libre géographiquement, tu vois, je me suis aperçu, je me suis dit, ah, mais en fait, tu n'as jamais supporté d'avoir un boss, en fait. Parce que le boss, c'est moi, Tonton. Je ne peux pas être le numéro 2. Je ne peux pas. Il faut que je sois sous moi tout seul, tu vois. Je ne peux pas travailler pour quelqu'un. Non, je ne peux pas, en fait. OK, donc, ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison, pour pouvoir inspirer les gens et leur montrer que c'est possible, tu vois. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, ça. Je ne pourrais pas te le dire, mais en tout cas, c'est un moteur. J'aime pouvoir, j'ai envie de pouvoir inspirer les gens, leur montrer que c'est possible. Leur montrer qu'en partant de zéro, tu peux réussir, tu peux tout exploser. Donc, il y a des gens, peut-être déjà, qui seraient contents de la situation dans laquelle, par exemple, moi, je suis. Mais moi, j'ai envie d'aller encore plus haut, tu vois, pour pouvoir montrer que c'est possible. Juste pour pouvoir montrer que c'est possible. Et le montrer aussi en étant chrétien, tu vois, parce que moi, je suis chrétien. Donc, montrer que c'est possible de gagner de l'argent en étant, en plus, chrétien, en étant croyant. Donc, ça, c'est la troisième raison qui m'a poussé à lancer mon entreprise. Quatrième raison, c'est qu'en fait, j'aime grandir, en fait. Je n'aime pas faire du sur place. J'aime évoluer. J'aime avoir de l'impact. Tu vois, c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai ma chaîne YouTube. J'aime avoir de l'impact. J'aime pouvoir motiver les gens et les inspirer, tu vois. Donc, ça, c'est une des raisons pour lesquelles, du coup, je me suis aussi, j'ai choisi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi aussi le business en ligne parce que ça me permet de tout mixer, en fait. De mixer, ben, personal branding, inspirer les gens, tu vois, être en contact des gens et faire en plus de l'argent, tu vois. Parce qu'au début, j'avais une entreprise sur un domicile. Je gagnais très bien ma vie. Il n'y avait aucun souci. Mais j'ai préféré même partir de zéro et développer un business en ligne. Cinquième raison, c'est qu'en fait, j'aime être un leader. J'aime être un leader. J'aime être au-devant de la scène. Et c'est sûrement pas en étant employé que je vais pouvoir l'être. Donc, ça rejoint un peu le truc de, en fait, j'aime être mon boss, en fait. J'aime être mon propre boss. J'aime être le numéro 1, pas le numéro 2. Je ne suis pas le gars qui va être le bras droit de quelqu'un. Ça, ce n'est pas mon truc, ça. Et d'ailleurs, ça, depuis tout jeune, tu vois. Tu sais, des fois, quand tu es dans les quartiers, tu as toujours des grands, des trucs comme ça. Mais moi, je n'ai jamais accepté que de dire que lui, c'est mon grand ou lui, c'est mon machin. Non, je n'ai jamais dit ça, tu vois. Je suis le petit à personne. Je suis moi et c'est tout. Il est plus âgé que moi, mais ce n'est pas mon grand, tu vois. Donc, en fait, depuis tout petit, je suis comme ça, en fait. C'est juste que je ne savais pas, je ne m'en rendais pas compte. Comme quoi, c'est important d'avoir la connaissance parce qu'au moins, ça te permet d'apprendre à te connaître. Parce que plus tu as de la connaissance, plus tu apprends à te connaître, plus tu apprends à te connaître, plus tu sais dans quelle direction est le mieux pour toi d'aller, tu vois. Ça devient de te perdre du temps. Parce que moi, le temps que je me rends compte de tout ça, je m'en suis rendu compte par hasard, tu vois. Sixième raison pourquoi j'ai lancé, c'est… En fait, je veux qu'à ma mort, on me dise qu'en fait, il a montré que tout était possible dans tous les domaines de la vie, tu vois. Que ce soit relationnel, que ce soit business, que ce soit dans la musique parce que je suis de la musique, que ce soit dans la santé, tu vois. Je veux vraiment, dans toutes les catégories, exploser toutes les catégories, voilà. En gros, voilà. Je veux que dans tous les piliers, je les ai explosés. Que ce soit santé, relations, argent. Donc voilà, juste pour montrer que c'est possible de tout avoir, en fait. Et dernière raison, c'est tout simplement parce que je veux pouvoir être indépendant financièrement. Et pour pouvoir être indépendant financièrement, ce n'est pas compliqué. Il faut réunir beaucoup d'argent, ok, et le placer, que ce soit en immobilier ou en bourse, ok. Et pour pouvoir avoir de l'argent rapidement, il faut créer un business. Il n'y a pas plus rapide, en fait, que de créer un business parce que tu peux investir peut-être 2000 euros et faire du 1000% de rentabilité, tu vois. Alors que si tu investis en immobilier pour commencer, tu vas faire du 8, 14, 12. Déjà, c'est énorme parce que si jamais tu fais ça, mais ça va te rapporter combien par mois ? Ça ne va pas te rapporter énormément. Alors que le business, eh bien, ça va te rapporter 1000, 2000, 3000%, tu vois. Et ça te permet de réunir beaucoup de cash, beaucoup de cash qui te permet de pouvoir l'investir. Et du coup, de pouvoir être indépendant financièrement, profiter, en fait, des actifs que tu as rachetés, qui vont te régénérer des revenus passifs. Et du coup, après, là, tu seras indépendant financièrement. Donc, ça, c'est mon objectif final de pouvoir être indépendant financièrement à hauteur de vraiment élevé, très élevé. Donc, tout simplement, pour moi, être indépendant financièrement à la hauteur que je veux, il faut que je réunisse 7 millions. Il faut que j'ai 7 millions placés. Maintenant, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça veut dire que des fois, les gens disent, ah ouais, c'est à partir de 7 millions d'être indépendant financièrement. Maintenant, au fur et à mesure, même si tu mets 100K placés, 200, 300, déjà, tu commences déjà à toucher de l'argent qui te permet de pouvoir être indépendant et vivre. Mais après, si jamais vraiment tu vas avoir un lifestyle, moi, j'ai calculé mon lifestyle, ça me coûterait, il faut que j'ai au moins 7 millions de placés au minimum, tu vois, pour avoir vraiment le lifestyle que je veux. Donc, toi, si jamais tu veux être indépendant financièrement, c'est important que tu calcules combien ton lifestyle va te coûter par mois, combien ton lifestyle va te coûter par mois. Et prends un placement, par exemple, net de 7%, tu vois, comme ça, tu ne prends pas de risque. Et regarde combien tu as besoin de placer pour pouvoir atteindre cet objectif. Donc, voilà toutes les raisons pour lesquelles je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Si jamais tu t'es retrouvé, tu sais ce que tu as à faire, déjà, de me mettre un j'aime. Voilà, et de cliquer sur les liens qui sont juste en dessous pour pouvoir accéder à la formation pour créer ton business en ligne, commencer à te lancer. C'est offert, c'est une valeur de 200 euros, OK ? Je te donne toutes les idées business rentables pour que tu puisses pouvoir te lancer, OK ? Donc, ça, c'est pour les gens qui sont déterminés. Si tu n'es pas déterminé, tu peux partir ailleurs. Si jamais tu es coach, expert, consultant, tu as la masterclass juste en dessous pour pouvoir accéder où je te montre, pourquoi je te dis accéder, pour que je te montre exactement comment mes coachs ont fait pour atteindre 5 à 6 chiffres par mois rapidement, OK ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501